... Le conducteur des travaux de l'entreprise Sinko qui travaille sur l'assainissement de la ville de Kaolax. C'est un projet de deux villes composées de deux tranches. Une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Actuellement, en ce qui concerne la tranche ferme, nous y travaillons fermement malgré les contraintes que présente l'évernage. Ce projet, principalement constitué des collecteurs, des bassins de décrétage et des éducus publics, sont actuellement à 64% en termes d'avancement physique et global des travaux. Bon, en ce qui concerne les collecteurs, nous avons à travailler dans beaucoup de quartiers de Kaolax tels que Norong, Sam, Medina Mbaba et d'autres localités de Kaolax. Bon, en termes de définition globale, il y a beaucoup de ces collecteurs actuellement qui soulagent la population de Kaolax. Il s'agit exactement du collecteur qui est à Gawane, le premier collecteur réalisé qui est à 687 mètres linéaires. Ce collecteur est actuellement réalisé carrément et ça permet de récupérer toutes les eaux du bassin versant se situant sur Gawane, Ngann, Ngann-Alsan, Ngann-Sayer. Des motopompes. Des motopompes d'une capacité d'évacuation de 1 200 m3 heure. On a installé ce mot de pompe sur deux sites pour pouvoir récupérer toutes les eaux qui quittent Ngan au niveau des deux bassins déjà réalisés, qui sont actuellement à 97%. Ces deux bassins sont complètement réalisés. Et actuellement, toutes les eaux que nous récupérons au niveau de ces bassins, normalement, ça devait être évacué par le collecteur principal du projet. Mais comme je vous l'ai dit d'antôt, vu toutes ces difficultés, l'achèvement de ce collecteur principal n'est pas encore à terme. Mais on a continué de le rallonger pendant l'hivernage par des pompes. Et ces pompes actuellement soulagent carrément la population. Parce que c'est des pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24 sans arrêt. On est à peu près à 1,8 million et quelques mètres cubes d'eau évacuée. La commune de Kaolak souhaite apporter des éclaircissements sur l'état d'avancement de ces travaux, que nous saluons à juste titre. A ce jour, l'avancement physique du projet se présente comme suit. Les collecteurs de drainage sont réalisés à hauteur de 64%. Sur la tranche ferme, les bassins d'écrétage de Khakhoun 1 et Khakhoun 2 sont réalisés à hauteur de 97% et qui sont déjà fonctionnels. Le replofilage de la bande d'housel réalisée à 30% est fonctionnel, en partie. Aussi, les édicules publics sont réalisés à 80%. On avait listé 50 édicules globales et à date, nous avons 40 qui sont terminés, 7 en cours et 3 qui seront démarrés incessamment. La municipalité assure le curage des canaux, en pré-hivernage et en hivernage, pour faciliter l'évacuation naturellement des eaux de pluie. Et là, on peut faire la cartographie de ces réalisations qui ont été faites dans ce domaine. Nous avons le canal de passoire qui draine les eaux pluviales des quartiers Nimzat, Saradiameguen, Parcelles-Assénie, Kassaville et Passoire sur un linéaire de 900 mètres. L'exutoire de la gare outière de Nyonro qui polarise les quartiers Nangan et Abattoir sur un linéaire de 400 mètres qui ont été curés. La station Chelle est la station Chelle et la station Total sur un linéaire de 400 mètres. Le cimetière Djalegne. Nous pouvons noter aussi l'exutoire du réseau d'assainissement EP de la ville, situant sur la bande d'Aouzou, sur un linéaire de 600 mètres. Sur 600 mètres de linéaire. La station Chelle est la station Chelle et Sénélect. Cet intervalle a été curé et se situe vers la mer sur un linéaire de 400 mètres. Le canal HLM Pharmacie-Passoire, boulevard de l'émergence et la bande d'Aouzou aussi a été mis à jour. Le stade Lamine Gueye, le pont Kawoun, BHS, Allan, jusqu'à la bande d'Aouzou ont été curés. Moutoussou, Gambetta, marché central. Et pour votre information, au sein du marché se trouvent six canaux divers connectés. Ils ont été intégralement curés. Nous n'oublions pas, marché Zeng, Bata et Gué qui font partie, entre autres, du marché de Kaoulak. Le président Macky Sall a inscrit le ministre de l'Intérieur de déclencher le plan Orsec avec un coût global de 10 milliards, dont 3 pour l'appui aux familles des victimes des pluies et 7 milliards pour les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, la direction de protection civile et autres services techniques qui sont dans le plan Orsec, qui sont dans les inondations. Un appel est donc lancé, un appel solennel aux populations pour une lutte contre ces inondations dans le calme et la sérénité. Sous-titrage ST' 501